Cette humble demeure du Loir-et-Cher est le théâtre d'une affaire, ma foi, bien mystérieuse, digne du cuédo, à laquelle je vous invite aujourd'hui. C'est ici, le 5 décembre 2008, dans la cuisine de cette maison, que le corps d'Yvonne Latron, une ancienne paysanne, est découverte, qui pouvait en vouloir à cette femme sans histoire. Alors, cambriolage qui a mal tourné, complot familial ou pacte diabolique ? Vous allez voir que les fausses pistes et retournements de situation ne manquent pas dans cette affaire. Mais pour ce qui est d'obtenir la vérité et de connaître l'identité du meurtrier d'Yvonne Latron, c'est une toute autre histoire. Suivez-moi. Yvonne Latron, c'était une personne gentille. Elle connaissait du monde, mais qui pouvait lui en vouloir de quoi que ce soit ? Le visage est violacé. Il découvre une sorte de sillon autour de la gorge. On est un peu perdus. Et là, Elisabeth Latron voit des hommes de main qui enlèvent Stephen Barillet, qui la force, elle, à aller chez sa tante. Il ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est fou. Il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne sait pas comment elle est pu se retrouver dans cette histoire. Il y a ton ADN, il y a la téléphonie. Alors on fait quoi ? Un pacte de solidarité, un pacte du mensonge, suivant si on les croit coupables ou non coupables. Pourquoi ces gens-là ne s'expliquent pas ? C'est ça le problème. Elle va déclarer, c'est Stephen qui a étranglé Tata. Nous, on sait qui c'est qu'elle fait ça. Et elle n'emportera pas au paradis. De nous deux, on sait très bien qu'il y a une personne qui ment et on sait très bien que ce n'est pas moi. On te fait des gros bisous, tonton ! Tonton ! ... Quatre fermes, perdues au milieu des champs. Nous sommes au hameau Les Bordes, au fin fond du Loir-et-Cher, un havre de paix où le temps semble suspendu. Seulement sept habitants, trois couples à la retraite et une veuve, Yvonne Latron, 76 ans. Ici, l'entraide et le bon voisinage sont de rigueur. Le hameau, c'est une vie de famille ici. Tous les ans, on se réunit pour la galette des Hervois. C'est un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et pour la chasse, c'est pareil. On se retrouve pour prendre les apéritifs ensemble, etc. Puis s'il y avait un problème, on est prêt à soutenir les uns les autres. Jusqu'à ce funeste 5 décembre 2008. Cet après-midi-là, Brigitte, une des voisines d'Yvonne, ne l'a pas vue depuis quelques jours. C'est donc tout naturellement qu'elle passe prendre des nouvelles. Il faisait beau. Alors je dis, bon, je vais aller la voir. Je pense qu'elle est dehors à jardiner, comme elle faisait d'habitude. Et c'est là que j'y suis allée. La porte d'entrée est ouverte. Jusqu'ici, rien d'anormal. Au bord, personne ne craint les cambrioleurs. On ne ferme pas la porte à clé. Et le soir, on s'enferme, comme tout le monde. Mais à la campagne, on vit un petit peu différemment. Mais quand elle arrive dans la cuisine, c'est la stupéfaction. C'est là que je l'ai retrouvée allongée sur les deux chaises. Je pensais qu'elle avait eu un malaise. Ne répondant pas, je suis donc rentrée très vite chez moi pour avertir mon mari de téléphoner pour appeler les secours. Aussitôt, Brigitte et son mari Jean-Marc, aujourd'hui décédés, appellent le médecin traitant d'Yvonne. À son arrivée, le généraliste s'approche du corps. Il remarque tout de suite qu'il n'a pas affaire à un décès banal. Le visage est violacé. Il découvre une sorte de sillon autour de la gorge. On constate aussi des hématomes au niveau des bras. Au niveau du visage également, qui semble indiquer l'intervention d'un tiers. Mais le médecin ne va pas être formel sur l'origine de ce sillon et sur sa correspondance avec une manœuvre d'étranglement. Immédiatement, le médecin alerte la gendarmerie. 30 minutes plus tard, les militaires ont investi l'habitation d'Yvonne Latron. Même si, à ce moment-là, la cause de la mort n'est pas déterminée, le sillon retrouvé sur la gorge de la vieille dame les interpelle. Les gendarmes entament alors une fouille méthodique et minutieuse de la maison. Comme sur une scène de crime. Les gendarmes prennent des photos de toutes les pièces de la demeure de madame Latron. Ils découvrent que la maison, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'objet par terre. Du fait que la maison, elle était bien rangée. Non, c'est ça. Une maison rangée comme je la connaissais. Alors c'est ça qui faisait un petit peu peur. Vraiment curieux. Aucun objet de valeur n'aurait été volé. Seules affaires manquantes, le téléphone portable et le sac à main d'Yvonne. Ainsi que quelques papiers de banque. Étonnant comme vol, si c'est un vol. Sur la table du séjour, un programme télé est ouvert à la date du 2 décembre. C'est aussi la date indiquée par l'éphémérite de la vieille dame. Alors à quand et à quelle heure remonte vraiment le décès d'Yvonne Latron ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes emploient une bonne vieille méthode. Ils décident d'éplucher son courrier. C'est en inspectant la boîte aux lettres d'Yvonne Latron que les gendarmes vont découvrir trois exemplaires de la Nouvelle République, le journal de quotidien local auquel Yvonne était abonné. L'exemplaire du 3, du 4 et du 5 décembre sont dans la boîte. Ça date la mort d'Yvonne au 2 décembre. Maintenant, les gendarmes font comme moi. Ils se dirigent vers le petit garage d'Yvonne, là où elle rangeait son véhicule. Surprise, pas de véhicule. Vol de véhicule, c'est un peu léger comme mobile pour un crime. Deux enquêtes sont alors ouvertes en parallèle. Une pour recherche des causes de la mort et une autre pour vol. Le corps d'Yvonne Latron est transporté à l'Institut médico-légal de Tours pour y être autopsiée. Dans le même temps, les gendarmes lancent un avis de recherche national pour la voiture, une Ford Fiesta grise. Une seule question hante leurs esprits. Qui pouvait en vouloir à cette vieille dame sans défense de 76 ans ? À Crucherey, tout le monde connaissait Yvonne Latron. Veuve depuis 5 ans, elle était très appréciée des quelques personnes qui l'entouraient. C'était une personne déjà sans histoire, d'une gentillesse active. Pour cet âge-là, elle était en pleine santé. Yvonne Latron, c'était une personne gentille, qui demandait qu'à Vivre, de finir sa vie paisiblement, sans problème, en rendant service. Si on avait besoin de quelque chose, elle était prête. C'est quand même lamentable de voir une triste fin comme ça. On a toujours vécu en famille, avec les enfants, les petits. Elle a toujours participé aux réunions de famille. Pour elle, c'était la vie, du fait qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'était d'ailleurs avec Rénald, son mari, le drame de leur vie. Après le décès de Rénald en 2003, Yvonne se rapproche de sa belle-sœur Jeanne, qui habite à Vendôme, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Et surtout, de la seconde fille de Jeanne, Elisabeth. Celle-ci a deux fils qu'Yvonne gâte de temps à autre. Comme si Thibault et Damien étaient les deux petits-enfants qu'elle n'avait jamais eus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yvonne Latron avait l'habitude d'aider les membres de sa famille. Elle avait notamment financé l'achat d'une voiture pour l'un des deux fils. Elle faisait des cadeaux à ses garçons, parce qu'ils étaient sérieux, ils travaillaient bien. Et puis comme elle-même n'avait pas d'enfant, c'était sa façon à elle d'être généreuse avec les membres de sa famille. À ce stade de l'enquête, le décès d'Yvonne Latron est donc une véritable énigme. Seul espoir d'éclaircir ce mystère, trouver des témoins, mais dans le voisinage, il se compte sur les doigts d'une main. J'ai discuté avec elle le lundi matin entre 11h et midi. J'avais besoin d'aller chercher du matériel par là, envoyé par mon fils. On a discuté de la pluie du beau temps. Je ne l'ai pas trouvée trop rigolote. Mais bon, lundi, comme ça, sûrement qu'il y avait déjà quelque chose qui bouillait dans l'air, sans douter. Le mardi matin, elle va avoir un voisin au téléphone. C'est une personne qui est censée l'accompagner dans un voyage. Et elle va lui indiquer qu'elle ne souhaite pas se rendre au voyage, mais elle lui demande de lui ramener le petit cadeau qui est prévu pour l'ensemble des participants. Ce coup de fil du 2 décembre, c'est la dernière véritable trace de vie d'Yvonne Latron. L'enquête permettra d'établir que la factrice passe entre 11h et midi. Le conseiller financier de Mme Latron a 14h10, qu'il a essayé de contacter par téléphone cette personne qui n'a pas répondu. Donc on suppose, si vous voulez, que le décès de Mme Latron remonte au 2 décembre entre 11h, où le journal a été retiré de la boîte à lettres, et 14h où le passage du conseiller financier où elle ne répond pas. Le 10 décembre, soit 5 jours après la découverte du corps d'Yvonne, l'enquête rebondit. Sa ford de fiesta grise est enfin repérée dans la Sarthe, à la flèche, sur ce parking HLM, à plus de 100 km de Crucherey. Et le véhicule est en parfait état. Les clés sont toujours sur le Neyman, les clés de contact, et il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Nous avons constaté, dans la malle arrière, un classeur de la banque postale vide. Il correspondait au vol des documents bancaires dans la maison. Ça laisse à penser que quelqu'un s'intéressait à un problème financier. Cette découverte laisse penser aux enquêteurs que le voleur et le tueur, d'Yvonne Latron, ne font qu'un. Alors ils passent la voiture au peigne fin dans l'espoir de trouver un ADN qui leur permettra, peut-être, de l'identifier. Des prélèvements ADN vont être effectués sur le volant du véhicule, sur la putette, les sièges, le levier de vitesse, et des traces ADN vont être mises en évidence. On retrouve l'ADN de Mme Latron, c'est elle qui conduisait cette voiture tous les jours, mais il y a aussi un autre ADN qu'il va falloir identifier. À qui appartient cet ADN ? C'est l'énigme que les gendarmes vont devoir résoudre pour enfin avancer. Le 22 janvier 2009, soit près de deux mois après la mort d'Yvonne Latron, les légistes sont enfin en mesure de se prononcer. La vieille dame a bel et bien été étranglée. L'information judiciaire ouverte pour recherche des causes de la mort est requalifiée en homicide volontaire liée à un autre crime. Les hommes de la brigade territoriale de Solom, situés derrière moi, vont passer la main aux enquêteurs plus chevronnés et rompus aux affaires criminelles de la section de recherche d'Orléans. Selon eux, il ne peut s'agir que d'un proche ou d'une connaissance. Les gendarmes vont donc se pencher sur la famille d'Yvonne Latron et leurs soupçons vont rapidement se concentrer sur Elisabeth, une nièce pas très catholique. tour à tour, les gendarmes entendent tous les membres de la famille d'Yvonne Latron. Mais c'est Elisabeth, sa nièce, alors âgée de 51 ans, qui va retenir toute leur attention. Elle indique aux gendarmes qu'en début d'après-midi, ce 1er décembre 2008, elle s'est rendue chez sa tante au Borde, accompagnée d'un jeune homme qui s'appelle Steven Barillet. Et à l'occasion de cette visite, elle explique à sa tante, Yvonne Latron, qu'elle est en grande difficulté financière. Elisabeth aurait donc rendu visite à sa tante le 1er décembre, accompagnée d'un certain Steven Barillet, 21 ans, un jeune homme atteint de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique intestinale très invalidante. Elisabeth se serait liée d'amitié avec Steven en 2003, alors qu'elle exerçait son métier d'ambulancière. C'est elle qui assurait son transport dans les différents hôpitaux où il devait se rendre pour traiter sa maladie. Mais pourquoi avoir emmené Steven chez sa tante ? Elisabeth explique que sa présence est le fruit du hasard. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette nièce est véritablement aux abois. Elle a 40 000 euros de dette, elle craint même la saisie de son appartement à jouer les tours et elle appelle vraiment sa tante à la rescousse. Yvonne, lui, ne lui propose pas d'aide immédiate mais exige de voir un certain nombre de documents qui justifieraient les dettes dont Elisabeth vient de lui faire part. Elisabeth Latron dit être repartie de chez sa tante en compagnie de Steven Barry et pour revenir en début de soirée. Munie des fameux papiers des différents organismes de crédit réclamés par Yvonne. Là, Yvonne Latron dit bon, je vais t'aider, je vais signer les chèques qui vont pouvoir t'aider à sortir de cette situation mais j'ai mal au bras, je ne peux pas écrire. Selon Elisabeth, Steven Barry et son jeune ami se seraient alors exécutés et auraient rempli 4 chèques à la place de la vieille dame. Elle explique que sa tante aurait ensuite signé ses fameux chèques pour un montant total de près de 50 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Elle précise aussi qu'Yvonne aurait accepté d'éponger ses dettes mais sous certaines conditions. La tante attendait d'Elisabeth Latron d'une part qu'elle transfère la propriété de son appartement à son fils Thibault et d'autre part pour que l'équivalent soit donné à son deuxième fils Damien Donoran s'engageait à établir un chèque de 35 000 euros que Yvonne Latron devait ultérieurement donner à Damien Donoran lorsque ce dernier serait venu lui rendre visite. La générosité d'Yvonne n'est plus approuvée mais suite à ces révélations les gendarmes restent perplexes. Depuis qu'ils ont retrouvé la voiture de la vieille dame ils sont persuadés que le mobile du meurtre ne peut être que l'argent. Et voilà que sa nièce leur livre sur un plateau une histoire de chèque signée par la tante la veille de son décès. Ça leur paraît un peu gros. Surtout qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Lorsqu'elle est interrogée la grande sœur d'Elisabeth Monique émet elle aussi quelques réserves sur ce scénario. Elle présente sa sœur comme étant une mégère un petit peu et puis quelqu'un qui profite de tout si vous voulez. Elle a émis beaucoup de doutes sur le fait que la tante pouvait avoir fait ses cinq chèques à destination de Latron Elisabeth. Elle indique également aux enquêteurs qu'Elisabeth a été impliquée quelques années plus tôt dans une autre affaire au cours de laquelle elle a été condamnée pour avoir envoyé deux de ses jeunes collègues brûler la voiture de son ancien compagnon ou proxénète selon la façon dont on interprète les faits. Elisabeth aurait donc déjà eu affaire à la justice dans une histoire d'expédition punitive à l'encontre d'un de ses anciens compagnons. Un certain Michel Georges qu'elle présente comme son ancien proxénète. Mais qui est Elisabeth Latron ? Une ambulancière ? Une prostituée ? Et pourquoi s'en serait-elle pris à sa tante si généreuse avec elle ? Le mystère s'épaissit. Elisabeth est la seconde fille d'un couple d'agriculteurs du Loir-et-Cher. A 14 ans, elle décide que la vie à la ferme n'est définitivement pas faite pour elle et part seule direction Paris. C'est là que les ennuis commencent. Elle est recueillie par un homme qui va lui offrir un toit pour la nuit mais qui va surtout l'obliger à partager son lit. Elle va tomber sous la coupe de proxénètes à Paris qui vont l'obliger à se prostituer. Et elle va être récupérée in extremis par les policiers. C'est quelque chose évidemment qui va la marquer toute sa vie. Elle va connaître la prostitution sur les parkings de chauffeurs routiers et donc ça va être effectivement une vie assez chaotique pour elle tant d'un point de vue sentimental que d'un point de vue matériel. C'est d'ailleurs sur un parking routier qu'en 2003 Elisabeth fait la connaissance de Michel Georges. Elisabeth Latron mène alors une double vie. Ambulancière le jour, prostituée la nuit. Au fil de leur enquête les gendarmes découvrent l'univers trouble d'Elisabeth. Mais ils se rendent compte que cette femme peut aussi faire preuve d'une grande générosité. Peu de temps avant la mort de sa tante Elisabeth Latron a de gros soucis dans sa vie familiale. Son père se meurt d'un cancer donc elle décide de prendre un congé sans solde d'arrêter de travailler pour s'occuper de lui jusqu'à sa mort. Elle est touchée par un trouble bipolaire. C'est un trait de personnalité qui est constant chez elle et qui fait qu'elle peut à la fois se montrer généreuse, humaine, dévouée même lorsque ça lui coûte et au contraire se montrer rancunière et pouvoir accomplir des actes criminels. Plus l'enquête avance, plus cette femme aux deux visages intrigue les enquêteurs. Qui est Elisabeth ? Une autre question l'État rôde. Quel est le véritable lien entre elle et Stephen Barillet ? Avec tout de même 30 ans d'écart, est-elle, comme elle aime le raconter, sa mère d'adoption ? Ou pire, son amante ? Le mystère est complet. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de relation amour-amant, il n'y avait pas de relation... C'était pas une relation mère-enfant, mais... Je ne sais pas, ils discutaient ensemble, allez, il faut se confier, j'en sais rien. Stephen aurait donc beaucoup de reconnaissance pour celle qui l'accompagne dans sa maladie depuis des années. Il faut dire que sa vie ressemble à un véritable chemin de croix. élevé à Tours dans une modeste famille désunie, Stephen n'a jamais connu son père. À 7 ans, sa vie bascule. On lui diagnostique la maladie de Crohn. Tous les traitements, il n'y avait rien qui marchait sur lui, il n'y avait rien qui voulait, il a sa vie de cobaye pendant des années, il n'y avait rien qui a voulu marcher, ils ont essayé, essayé, puis repéré, puis réopéré, puis réopéré. Au moment où il est mêlé à ces faits-là, il a réussi, à l'époque, à trouver un travail de serveur dans une pizzerie. C'est la première fois qu'il est reconnu dans son travail. Son employeur a été particulièrement élogieux à son égard. C'est un garçon qui était toujours à l'heure, qui était parfaitement agréable dans cette pizzeria. C'est quelqu'un qui essayait d'avoir un minimum de vie comme tout le monde, qui voulait être monsieur tout le monde, qui ne voulait pas qu'on le voit malade, qui ne voulait pas qu'on s'apétoie sur lui, qui ne voulait pas qu'on le sache malade. En décembre 2008, Stephen paraît enfin s'épanouir pleinement. Il a un travail et une vie sociale riche. Sur cette vidéo, tournée par Ondine, sa sœur, il fait la fête avec des amis comme n'importe quel garçon de son âge. À ce stade de l'enquête, Stephen Barillet est l'unique alibi de l'ex-ambulancière. Les enquêteurs décident donc de l'entendre, d'abord comme simple témoin. Il confirme effectivement tout ce qui a été décrit par Elisabeth. La première visite ce lundi 1er décembre en début d'après-midi, le retour à Tours pour récupérer les papiers et surtout le fait que c'est bien lui qui a rédigé l'échec parce que la vieille dame avait mal au bras et que son amie Elisabeth Latron n'avait pas ses lunettes. Après le 1er décembre, les enquêteurs lui demandent de détailler son emploi du temps du lendemain, le jour du meurtre. Stephen Barillet va rejoindre Elisabeth Latron pour aller chez la mère d'Elisabeth Latron mais à ce moment-là il a un problème de poche et il est donc obligé de s'arrêter sur un parking. Il explique donc qu'il va passer environ trois quarts d'heure à l'intérieur du supermarché. Pendant ce temps, Elisabeth Latron l'attend sur le parking. Stephen déclare ensuite qu'il repart en urgence à tour chez lui à cause de son problème de poche. Il va laisser sa voiture sur le parking et part avec celle d'Elisabeth qui l'accompagne et reste dormir chez lui. Une version des faits qui est au mot près celle d'Elisabeth Latron. On demande à tous les proches qu'ils ont fait les premiers 2 et 3 décembre et la plupart alors même que ça date de moins d'une semaine quand on leur demande ils disent je ne sais pas trop ça tient en 5 lignes par journée on va dire et eux c'est une page par journée c'est à dire que l'un comme l'autre il détaille le rempli du temps comme si c'est presque scientifique. Ça pose question sur une éventuelle préparation de ces auditions de témoins et sur l'élaboration éventuelle d'un scénario commun. Nous sommes devant le domicile de Stephen Barillet à Tours c'est ici qu'il prétend avoir passé la nuit avec Elisabeth Latron le 2 décembre au soir alors vous me direz pourquoi passer la nuit ensemble s'ils ne sont pas amants et pourquoi justement cette nuit là Stephen Barillet couvre-t-il Elisabeth Latron par amitié lui a-t-elle promis de l'argent est-on face à une histoire de manipulation en tout cas les enquêteurs se disent qu'ils tiennent des suspects très sérieux et qu'ils vont vérifier leurs alibis dans les moindres détails les gendarmes commencent par placer les deux suspects sur écoute nous avons pu nous procurer des copies de ces écoutes téléphoniques et leurs conversations sont très mystérieuses Elisabeth Latron est assez prudente elle évite d'utiliser certains termes oui j'ai plein plein de choses à te dire faut qu'on se parle on dirait qu'elle emploie un langage codé avec Stephen Barillet c'est tu sais de quoi on a parlé enfin tu vois ce que je veux dire ça bouge ça bouge et puis et puis voilà j'ai plein de trucs à te raconter du beau et du moins beau pour comprendre ces échanges assez opaques je décide d'aller interroger Christian Barron qui était le directeur d'enquête de la section de recherche d'Orléans tout ça ça sent un peu bizarre c'est assez curieux on s'aperçoit effectivement qu'ils ont beaucoup de contacts entre eux jamais rien je vais dire de concret mais des rendez-vous plus ou moins secrets où ils ont des choses à se dire ils se savent écouter et ils ont peur Elisabeth est inquiète elle se renseigne un petit peu pour savoir ce que les gendarmes peuvent bien avoir comme élément dans leur dossier etc mais jamais à rien concernant leur participation sur cette affaire les suspects s'entourent donc de beaucoup de précautions mais les gendarmes n'ont toujours aucune preuve concrète ils décident alors d'éplucher la téléphonie de Stephen Barillet une piste qui va enfin porter ses fruits le 2 décembre à 14h10 le portable de Stephen Barillet actionne le relais téléphonique de Ville Romain qui couvre entre autres la commune de Crucherey où demeure Yvonne Latron il était donc au maximum entre 3 et 5 km du domicile de la veuve pourtant à cette même heure rappelez-vous Barillet déclare se trouver aux abords de Vendôme une ville couverte par un autre relais téléphonique dans une zone commerciale à environ 10 km du domicile d'Yvonne Latron il précise également qu'il est reparti chez lui en empruntant la route nationale 10 un itinéraire lui aussi hors de portée du relais téléphonique de Ville Romain c'est donc le premier élément de l'enquête qui contredit la version du duo Barillet-Latron vous vérifiez aussi cet incident de la poge à Vendôme effectivement ça a été vérifié bon vous savez le problème des toilettes dans un magasin bon il n'y avait pas de caméra de surveillance ou inexploitable ce qui nous a intrigué surtout c'est que dans cette galerie marchande il y avait une pharmacie donc en fait s'il avait effectivement des problèmes gastriques à cet endroit je dirais il aurait pu acheter le nécessaire à la pharmacie pour essayer de réparer son problème de poche gastrique lors de son interrogatoire Stephen avait également indiqué avoir laissé sa voiture sur ce parking de supermarché pour revenir la chercher le lendemain avec un ami cet ami dit non je ne suis jamais à la Vendôme donc là il n'y a plus d'alibi et il y a un mensonge Stephen Barillet aurait donc menti et si c'était lui le coupable et pas Elisabeth mais dans le même temps Elisabeth Latron a aussi menti puisque leurs alibis sont liés en épluchant la téléphonie de l'ex-ambulancière les gendarmes trouvent un autre indice plus qu'intrigant il y a un autre élément bizarre dans la téléphonie c'est qu'ils coupent tous les deux leurs portables à 14h10 alors à 14h10 ce qui n'est jamais fait par le passé je veux dire à 14h10 le 2 décembre jusqu'au 3 décembre en fin de matinée les portables des deux protagonistes là sont coupés ce qui ne permet pas de les localiser si vous voulez au niveau géographique le 2 décembre au soir Stephen et Elisabeth ont déclaré être restés au domicile de Stephen le jeune homme a aussi précisé que cette semaine là il recevait les soins d'une infirmière tous les soirs mais là encore sa version et les vérifications des gendarmes ne concordent pas l'infirmière est bienvenue vers 19h30 20h elle a sonné à la porte de l'appartement personne ne lui a ouvert on va s'apercevoir que l'infirmière a essayé de joindre Stephen Barillet sur son téléphone portable le soir du 2 décembre aux alentours de 20h et que cet appel a été renvoyé sur la messagerie de Stephen Barillet ce qui est cohérent puisqu'on sait que à ce moment là le portable de Stephen Barillet est coupé depuis l'après-midi même aux alentours de 14h mais pour Ondine la soeur de Stephen le silence de ceux-ci serait le résultat d'une vaste manipulation orchestrée par Elisabeth alors moi je parle en mon nom il a été drogué j'en suis persuadée parce que cette fameuse nuit il a fait une nuit complète chose qu'il ne fait plus depuis des années à cause de sa maladie il n'a pas dormi une nuit de 8h depuis plus de 15 ans il se réveille toutes les 2h toutes les 2h toutes les nuits aucun élément ne peut en effet prouver cette version des faits alors qui manipule qui Elisabeth Latron serait-elle en train de couvrir Stephen Barillet et voilà que les gendarmes trouvent une autre preuve qui ébranle un peu plus l'alibi du jeune homme les gendarmes découvrent un élément assez étonnant ils épluchent les relevés de comptes bancaires de Stephen Barillet et ils découvrent que dans la nuit du 2 au 3 décembre vers 1830 1840 que sa carte bleue a servi à payer un plein d'essence dans une station-service d'un supermarché à Château-Lavalière qui est une petite ville située à mi-chemin entre la Flèche dans la Sarthe où on va découvrir la voiture d'Yvonne Latron et Tours où réside Elisabeth Latron qu'est-ce qu'il veut de Barillet ? Mais là encore pour Ondine cette preuve ne serait qu'un maillon de plus du complot mis en place par Elisabeth Ben laver les codes c'était pas compliqué si il y a le droit que quelqu'un s'est mis maçonner vous allez faire pour dormir pendant qu'il dort vous prenez la carte bleue vous allez faire tout ce que vous voulez vous revenez vous la rangez ni vu ni connu dans le courant dans le courant du mois de mars 2009 les résultats des expertises effectuées dans la voiture d'Yvonne Latron parviennent enfin aux enquêteurs la trace d'ADN relevé sur le volant correspond à un mélange d'ADN de Steven Barillet et d'Yvonne Latron c'est l'élément de trop le 27 mars 2009 les deux suspects sont placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Blois a priori Barillet et le maillon faible mais les enquêteurs ont beau lui énumérer un à un les éléments qui contredisent ses déclarations le jeune homme nie tout en bloc les gendarmes butent sur une difficulté le mobile du meurtre pour quelle raison Steven Barillet aurait-il tué Yvonne Latron les enquêteurs espèrent le faire craquer mais c'est finalement Elisabeth qui va se montrer la plus fragile dès le début de sa garde à vue Elisabeth Latron elle découvre quelque chose qui lui fait très mal c'est qu'on la déplace d'une cellule jusqu'à un bureau où on va l'interroger et là qu'est-ce qu'elle découvre dans le couloir les paires de chaussures de ses deux fils elle prend donc conscience qu'ils sont également gardés à vue et qu'ils risquent donc d'être impliqués dans l'affaire et d'emblée devant l'enquêtrise de la section de recherche elle dit oui c'est moi il y a eu un meurtre tata a été étranglée avec le fil du téléphone ou avec un filin c'est moi mais libérez mes fils comment Elisabeth Latron peut-elle savoir que sa tante a été étranglée les gendarmes ont pris toutes leurs précautions pour garder secret le mode opératoire du meurtre l'affaire semble sur le point d'être résolue sauf que l'ex-ambulancière retrouve très vite ses esprits lorsqu'on fait une enquête on se tient pas ou a des aveux spontanés comme ça ce qu'on veut c'est effectivement des indices graves et concordants ce qu'on veut nous c'est savoir comment ça s'est passé etc et là aussitôt elle est revenue carrément en arrière comment on fait pour revenir sur des aveux comme ça on dit ah non je déconnais non mais si vous voulez quand on lui quand on commence à lui parler un petit peu notamment qu'elle s'explique elle a été incapable de nous le dire décidément rien n'est simple avec Elisabeth Latron les enquêteurs l'ont appris à leur dépens elle ne leur dira plus rien Thibaut et Damien ses deux fils sont rapidement mis hors de cause ils ont tous les deux un alibi reste la question du fameux chèque de 35 000 euros Damien n'en a pas connaissance a-t-il vraiment existé ? les gendarmes en doutent quant à Steven Barillet il maintient ne pas être retourné chez Yvonne Latron le 2 décembre le paiement du plein d'essence la téléphonie les témoins qui le contredisent pour tous ces éléments de l'enquête il n'a aucune explication il ne sait pas ce qui est vrai ce qui est fou il ne comprend rien il ne sait pas ce qu'il fait là il ne sait pas comment il a pu se retrouver maintenant cette histoire il ne comprend toujours pas où est-ce que ça a commencé après 48 heures d'interrogatoire Elisabeth Latron et Steven Barillet sont mis en examen pour meurtre mais qui a tué la vieille dame ? la nièce capable de livrer le mode opératoire Steven qui malgré la preuve du relais téléphonique maintient ne pas être retourné chez Yvonne le 2 décembre où serait-ce un crime à quatre mains ? pour les proches du jeune homme en tout cas qui viennent d'apprendre la nouvelle la mise en cause de Steven n'a pas de sens il sait trop à quel point la vie est importante il sait trop à quel point la vie coûte cher il sait que la vie la vie coûte très cher qu'elle tient à pas grand chose et je crois que personne plus que lui peut le savoir aujourd'hui juste après sa garde à vue Elisabeth Latron est placée en détention ici à la maison d'arrêt d'Orléans Steven Barillet lui est seulement sous contrôle judiciaire il a des rendez-vous à l'hôpital à honorer à cause évidemment de sa maladie la justice a donc décidé de le laisser libre pour l'instant le juge chargé de l'enquête est confronté à un véritable casse-tête quel est le scénario précis du crime quelle est l'arme du crime qui a tué Yvonne Latron autant de questions auxquelles le juge va devoir trouver fissa des réponses et vu le manque de coopération des deux intéressés la tâche s'annonce plus qu'ardue le 23 septembre 2009 soit 6 mois après son incarcération Elisabeth Latron du fond de sa cellule adresse une lettre au juge d'instruction dans ce courrier elle écrit au magistrat qu'elle sait qui a tué sa tante je me suis retrouvée face à un revolver et je me suis cachée sous une chaise elle voit des hommes de main qui enlèvent Steven Barillet qui la force elle à aller chez sa tante on l'attache elle parle de gaz lacrymogène et d'une scène très violente le revolver avait un barillet l'homme était grand et costaud pour moi c'est Georges mais je n'ai aucun moyen de le prouver dans sa lettre Elisabeth Latron désigne le chef de cette bande organisée Michel Georges souvenez-vous c'est l'ex-proxénète contre qui elle avait monté une expédition punitive trois ans plus tôt Michel Georges est quelqu'un d'extrêmement violent qui est un véritable tyran domestique qui va jusqu'à blesser ses compagnes jusqu'à leur imposer d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne et l'une d'entre elles dépeindra également une scène au cours de laquelle il joue à la roulette russe avec elle finalement le fond de cette histoire et bien cela serait que cet ancien proxénète a fini par la retrouver veut récupérer l'argent qu'elle lui doit et donc aurait fait pression sur sa tante pour obtenir cet argent allant jusqu'à jusqu'à la tuer le juge organise un transport sur les lieux du crime avec Elisabeth dans l'intention d'utiliser toutes les informations en sa possession pour définir une bonne fois pour toutes si oui ou non Elisabeth était présente chez Yvonne dans le créneau horaire du meurtre dans sa première déposition Elisabeth aurait déclaré s'être fait couper les cheveux le 2 décembre en fin de matinée un élément a priori anodin mais pas pour le magistrat instructeur il va décider d'effectuer des prélèvements à l'aide d'un aspirateur et de sacs d'aspirateurs différents dans toutes les pièces de l'habitation pour retrouver des cheveux on retrouve des cheveux coupés ou qui semblent avoir été coupés et des cheveux tombés qui se trouvent être de la couleur de ceux d'Elisabeth Latron la présence des cheveux coupés prouve que la nièce est donc bien revenue chez sa tante le jour du meurtre le magistrat fait aussi rejouer la scène du crime à Elisabeth Latron et son récit en situation paraît plus vrai que nature à un moment donné elle va se figer à côté d'une chaise elle va s'accroupir en tenant les barreaux et en disant c'est là c'était là et elle va dire c'est là que j'ai vu l'homme qui arrivait avec son arme et qui nous a menacé il y avait Tata il y avait Steven deux possibilités donc soit Elisabeth Latron est une redoutable comédienne soit Steven et elle ont bel et bien été les victimes d'un coup monté dans les jours qui suivent Michel Georges le possible troisième homme est interpellé à son tour cet homme dit moi non je ne connais pas du tout cette tante Yvonne Latron encore moins le village où elle habite j'ai jamais mis les pieds dans ce coin du Loir-et-Cher c'est pas moi j'ai rien fait dans la foulée toutes les déclarations de Michel Georges sont vérifiées Michel Georges ne se trouve pas dans le département de Loir-et-Cher ni dans le département de la Sarthe il travaille comme chauffeur routier donc à cette époque là dans la Vienne il n'y a aucun élément qui permet de lui imputer quoi que ce soit quelque rôle que ce soit dans cette affaire la reconstitution et surtout les vérifications du juge permettent d'écarter la thèse du coup monté par une bande organisée alors si le fameux Michel Georges n'est pas le tueur qui est-ce ? de son côté Steven Barillet continue de nier s'être rendu chez la vieille dame le 2 décembre et il qualifie le scénario d'Elisabeth de totalement fantaisiste on dirait que le duo Steven Barillet et Elisabeth Latron commencent à vaciller comment résoudre ce mystérieux crime à huit clots le juge d'instruction décide de confronter les demi en examen mais dans son bureau l'échange entre Steven Barillet et Elisabeth Latron vire au dialogue de sourd Elisabeth Latron s'adresse à Steven en lui disant pourquoi tu ne le dis pas il y a ton ADN il y a la téléphonie alors on fait quoi ? il lui dit mais non j'étais pas là je sais pas si tu rêves je sais pas si tu as fabule je sais pas si tu psychotes je sais pas il me dit je sais pas ce que tu fais mais moi j'étais pas là il a regardé Steven en lui disant j'ai pas tué Tata j'ai pas tué Tata avec un peu de défi dans la voix et dans le regard après plus de deux années d'instruction le juge n'a toujours pas réussi à établir le scénario du meurtre quant à l'arme du crime elle reste un mystère c'est donc dans ce contexte trouble voire opaque que le 12 octobre 2011 ici au palais de justice de bois va s'ouvrir le procès d'Elisabeth Latron et de Steven Barillet le fils spirituel nous sommes au cinquième jour du procès et quand Michel Georges pénètre dans la salle d'audience l'attitude d'Elisabeth Latron change du tout au tout lorsqu'il pénètre dans la salle de la cour d'assises on a l'impression qu'Elisabeth Latron voit le diable en personne on a l'impression effectivement d'assister à une scène où Elisabeth Latron exprimerait une crainte immense envers ce personnage qui somme toute lorsqu'on le voit à la barre de la cour d'assises il ne paraît certainement pas être le parrain décrit par Elisabeth Latron dans ses auditions il l'a décrit comme quelqu'un de manipulatrice de psychopathe de dangereuse elle a menacé sa femme parce qu'elle s'était mariée et elle elle sourit elle au pied des bisounours la scène est décidément très étrange deux accusés affectivement liés l'un à l'autre mais dont l'attitude est radicalement différente d'un côté Elisabeth Latron excentrique et de l'autre Steven Barillet qui se mûre dans son silence Steven il n'y a pas rien sur ce qu'il peut répondre on n'a pas à répondre sur l'échec du premier qui ont été fait le premier etc il ne peut pas répondre de grand chose parce qu'il n'était pas là-bas le lendemain il n'est pas revenu il n'a rien volé chez la tante il ne l'a pas tué il n'a pas assisté au crime il n'est pas au courant malgré les divergences de discours les mensonges les incohérences ni Barillet ni Latron ne s'incriminent l'un l'autre on parlera d'une sorte de pacte entre les deux un pacte de solidarité un pacte du mensonge suivant si on les croit coupables ou non coupables et effectivement ils se soutiennent les jours passent mais impossible pour la cour de déterminer le vrai du faux lorsque Jeanne Latron la mère d'Elisabeth se présente à la barre tout le monde espère que sa présence va provoquer un électrochoc quand vous voyez sa mère qui vient je veux dire sa mère elle a quand même 80 et quelques années elle a une canne la pauvre elle est fatiguée elle en pleure elle se lève face à sa fille elle lui demande s'il te plaît je t'en supplie Babette dis nous qui c'est qui va tuer tata Elisabeth dit maman c'est la vérité ça s'est passé comme ça impossible de faire la lumière sur le scénario du meurtre à l'issue des débats l'avocat général requiert une peine de 20 à 25 ans pour les deux accusés il retient l'argent comme mobile du crime et soutient la thèse de l'extorsion de chèques qui dégénère faute d'explication il renvoie les deux accusés dos à dos le jury se retire pour délibérer trois heures plus tard le verdict tombe Elisabeth Latron écope de 25 ans de prison Steven Barillet est condamné à 15 ans une sentence qui révolte le clan Barillet c'est la terre qui s'écroule je vois encore mon petit frère là qui on est tous debout à écouter la juge et je vois mon petit frère qui s'écroule sur la chaise qui lui gêne un regard mais foudroyant parce qu'il lui dit mais pourquoi tu me fais ça il la regarde il lui dit mais pourquoi ton de haine envers moi pourquoi tout ça pourquoi je suis là Elisabeth Latron totalement indifférente c'est tout juste si elle affiche pas une sorte de sourire la famille de Steven Barillet l'injurie et néanmoins elle leur répond du box il va ressortir à peine le verdict prononcé Steven Barillet annonce qu'il fait appel il continue de clamer son innocence Ondine, sa soeur monte alors un comité de soutien entourée d'amis elle multiplie les actions elle va même jusqu'à faire du tapage devant la prison de Blois comme sur cette vidéo tournée par ses amis Tonton, on est là on est tous pour toi tiens bon au bout d'un mois Steven est libéré tous ses proches sont là pour l'accueillir un an plus tard le 17 décembre 2012 le procès en appel s'ouvre à Orléans cette fois-ci les débats prennent une toute autre tournure l'attitude d'Elisabeth Latron n'a plus rien à voir avec le premier procès elle indique à la cour d'assises qu'elle parlera de ce qu'elle a fait elle mais qu'elle n'en dira pas plus et notamment lorsqu'elle est interrogée au sujet de Steven Barillet elle répondra je n'ai rien à vous dire je ne veux pas répondre à cette question en refusant de parler de Steven Elisabeth Latron l'accuse indirectement l'avocat de Barillet décide alors de changer de stratégie il évoque le complot familial souvenez-vous une thèse déjà soutenue par Ondine la soeur de Steven à qui profite le crime on a une certitude dans ce dossier c'est que Steven Barillet n'a bénéficié de rien aucun chèque n'était établi à son profit que les chèques qui ont été établis ont été établis au profit d'Elisabeth Latron ou de son fils ça je pense que dans l'esprit d'Elisabeth Latron ça provoque une vraie peur elle se dit on va peut-être mettre en prison mon fils et le faire juger pour un crime qu'il n'a pas commis et là le pacte se brise elle va déclarer c'est Steven qui a étranglé tata avec l'accord d'acheter le lundi matin ma mère a poussé un cri dans la salle à traiter de menteuse elle a dit bah oui madame elle a raté ma mère droit dans les yeux elle m'a dit bah oui madame je suis désolée c'est la vérité c'est un véritable coup de théâtre le président suspend l'audience si pacte diabolique il y avait entre Steven et Elisabeth il est désormais brisé à la reprise barillet accuse le coup elle ne dit pas un mot mais pourquoi ne répond-il pas aux accusations d'Elisabeth pourquoi ne tente-il pas au moins de donner des éléments de réponse à la cour avec ce retournement de situation se retrouve-t-il piégé dans son propre mensonge Elisabeth elle continue de dérouler son scénario du crime elle explique qu'elle est d'abord rentrée seule dans le domicile d'Yvonne Latron pour obtenir ses chèques qu'elle a été très rapidement rejointe par Steven Barillet qui tenait une arme à la main Steven l'aurait obligée à attacher les mains de sa tante pour récupérer des numéraires qui se trouvaient dans la maison qu'il aurait récupéré 200 ou 300 euros pendant qu'elle se tenait accroupie à côté de la chaise de sa tante et qu'elle aurait entendu Steven étrangler sa tante incapable de supporter cette horreur Elisabeth raconte ensuite qu'elle aurait quitté le hameau des bords avec son véhicule ce qui expliquerait que Steven ait pris la voiture de la tante il aurait ensuite appelé Elisabeth vers 14h10 pour la retrouver elle va expliquer en fait qu'ils sont tous deux rentrés sur tour avec le véhicule de la victime et le véhicule d'Elisabeth Latron qu'ils ont amené le véhicule de la victime à la flèche dans la nuit suivante qu'ils sont revenus de la flèche tard dans la nuit pour aller à Vendôme chercher le véhicule de Steven Barillet qui était resté sur le parking de l'intermarché et qu'ils ont fini par rentrer à tour donc sur le coup de 4h du matin environ une fois de plus Steven Barillet reste muet face à Elisabeth aurait-il pu vraiment tuer Yvonne Latron pour 300 euros Steven Barillet est trop intelligent pour se mêler à un scénario aussi minable c'est Elisabeth Latron qui a toutes les ficelles en main sachant que Steven Barillet indiquait qu'il n'était pas présent sur la scène du crime elle a livré à la cour d'assises sa version avec beaucoup d'effet théâtre elle sait verser une larme quand il faut et elle a fait comme si c'était particulièrement dur pour elle de lâcher quelque part son fils adoptif le silence le silence de Barillet ne joue pas en sa faveur l'avocat général réfute la thèse du mensonge de plus selon lui à ce moment-là l'ultime version d'Elisabeth est très proche de la vérité Elisabeth Latron a protégé Steven Barillet pendant toute l'instruction elle a toujours dit qu'elle le considérait comme son fils y compris avant de craquer lors de l'audience d'appel je crois que la mise en cause de Steven Barillet par Elisabeth Latron est sincère et colle à une certaine réalité la justice a enfin trouvé un coupable dans ce meurtre qui restait inexpliqué ça arrange tout le monde parce que ça évite de rentrer dans le détail mon sentiment est de dire qu'Elisabeth Latron est revenue le lendemain je ne sais pas avec qui mais ce n'est pas à moi de rapporter la preuve l'avocat général requiert une peine de 20 ans pour Elisabeth Latron et de 30 à l'encontre de Steven Barillet après 6 heures de délibéré la cour d'assises du Loiret rend son verdict les deux protagonistes sont condamnés à 20 ans de prison une sentence qu'évidemment le clan Barillet n'accepte pas la famille de Steven Barillet hurle sa détresse et quelque part insulte Elisabeth Latron en disant c'est de ta faute t'essaies de te décharger elle je l'ai regardé droit dans les yeux je lui ai dit de toute façon que nous on sait qui c'est qui a fait ça et elle ne l'emportera pas au paradis Steven Barillet est emmené par les gendarmes même si les preuves le disculpant font défaut dans ce dossier ses proches pris à l'erreur judiciaire et aujourd'hui encore sont résolus à obtenir sa remise en liberté et maintenant j'ai rendez-vous avec le comité de libération de Steven Barillet qui s'est formé dès son incarcération on y va Steven a pris 20 ans en appel c'est quoi vos espoirs il y a de réels espoirs de pouvoir le libérer j'y crois encore mais difficilement difficilement pourquoi la justice ne voit pas que c'est une erreur judiciaire vous voulez c'est une révision du procès tout à fait que tout soit repris tout soit repris depuis le défi et vous savez comme moi que c'est extrêmement rare une révision d'un procès je le sais c'est très très rare et c'est très très dur à l'avoir aussi sauf qu'on fait quoi il faut des éléments nouveaux mais il est innocent oui mais ça ça c'est une conviction il n'y a pas la preuve c'est pour ça qu'il faut reprendre l'enquête la seule chose qui nous manque c'est de l'argent tout simplement parce qu'on aurait les moyens ben qu'est-ce que vous feriez avec l'argent de reprendre l'enquête depuis le départ ah ça doit être lui là ouais c'est mon téléphone là c'est Steven là c'est Steven là oui c'est Steven Steven là vous êtes où en ce moment je suis incarcérée au sens essentiel de Château à la maison d'arrêt vous voulez sortir parce que vous dites que vous êtes innocent je sais qui je suis j'ai beau avoir été reconnu coupable à deux reprises je sais que je ne le suis pas Elisabeth Latron je l'ai regardé droit dans les yeux durant le second procès en lui disant texto de nous deux on sait très bien qu'il y a une personne qui ment et on sait très bien que ce n'est pas moi on a rencontré différents enquêteurs au cours de notre enquête pour eux ça ne fait pas impi vous êtes coupable oui ça ne fait pas impi depuis le premier jour c'est bien là que le problème se pose elle s'est servi de moi comme alibi ensuite comme bouclier si ce n'est pas vous est-ce que Elisabeth a quelque chose à voir avec la mort d'Yvonne Latron c'est évident c'est évident aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas dire autre chose c'est évident pour vous Steven qu'est-ce qui s'est passé j'ai passé très longtemps à me poser la question ce qui s'est passé c'est qu'Elisabeth elle est un psy qui est certain la seule chose qu'on peut entrevoir de logique de crédible c'est vrai que ce soit quelqu'un de son entourage proche maintenant Steven vous espérez quoi pour vous en sortir ce que je veux c'est surtout qu'on reconnaisse des erreurs et qu'on se pose les bonnes questions que la justice dise oui je me suis trompé merci Steven merci monsieur Garzan je vous repasse vous repassez quelqu'un voilà voilà on te fait des gros bisous t'enrins on te rappelle séparé d'un frère d'un oncle on comprend la détresse de cette famille mais aujourd'hui les éléments avancés au fil des procès accablent Steven de son côté il a toujours nié mais sans apporter de preuves de son innocence une attitude qu'il a totalement desservie voilà la justice n'en a pas encore fini avec ce dossier Steven Barrier a entamé un pourvoi en cassation une procédure qui pourrait déboucher sur un troisième procès mais encore faut-il trouver un vice de forme un revirement de situation paraît désormais très peu probable mais qui sait avec ce dossier nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501